Je serai heureux, je sais que, après mon avenir à moi c'est pas forcément rouler en ferrero quoi, mon avenir c'est avoir ma maison en Corse, être très heureux, alors tu vois, avoir mes deux chiens là, tu vois, tant qu'ils soient trop heureux, là c'est dans un appartement extraordinaire, j'aimerais un jardin, pardon, même ça ça coûte cher, même ça ça coûte cher frérot, oui mais tout coûte cher, alors il faut se donner les moyens, il faut avoir des idées, il faut créer, tu vois moi je fais des vidéos TikTok pour essayer de ferrer les gens, pour faire des vues, parce que ça me plaît, et surtout moi je veux, tu vois je veux dire un truc, là je devais faire un booking il y a pas longtemps, un booking payant, je le dis je m'en fous, tu sais pourquoi je suis pas allé, parce que je veux que, je veux plus faire les choses que je n'aime pas faire pour l'argent, ce booking malheureusement, c'est un endroit qui était très très loin, ça se passait pas bien parce que c'était pas net par rapport au bref au booker et tout, et je veux plus faire des choses que j'ai pas envie de faire pour l'argent, si demain je vais dans un booking que tout est carré, que je vais voir les gens qui sont très très bien et tout, il n'y a pas de problème de la boîte, il n'y a pas de problème, mais si je vois qu'il n'y a rien de carré, je veux plus, je veux plus courir derrière l'argent, je veux faire parce que j'aime, tu vois, après je sais qu'il y en a qui vont me dire Vivian, ça craint ce que tu dis parce que les temps sont durs, moi je suis prêt à ça, ça pour l'argent, oui mais je je préfère avoir une vie où j'essaie de faire ce que j'aime et au moins être en bonne santé que faire un métier que j'aime pas et gagner de l'argent mais aller payer des médicaments ou quoi pour combler ce que j'ai dépensé, tu comprends, pour combler le fait par exemple psychologiquement d'aller payer un psychologue parce que je suis pas bien dans ma vie. Moi je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire, mais frérot, entre toi et moi, entre toi et moi, c'est dur en ce moment l'influence. Mais gros, moi je m'en fous de l'influence, gros moi je me rends pas comme influenceur, moi je montre juste ma vie, tu vois un truc con, j'étais au marché hier à Noaï, c'est un marché pas cher, qui est génial, extraordinaire, j'ai montré le marché aux gens, ça m'a fait vraiment plaisir et il y avait pas de code promo quoi, il y a pas longtemps je suis dans un restaurant algérien, j'ai fait la pub au mec sans argent, je m'en fous, tu vois, après bien sûr si demain j'ai un placement de produit que je prends et que je prends l'argent et que j'aime bien sûr, non l'influence paye bien, les gens de théorité ne sont pas influenceurs. Exactement, pour moi Jessica c'est ça, pour moi un vrai influenceur c'est, comment expliquer, Manu qui est blogueuse, c'est une blogueuse, nous on n'est pas influenceurs, juste on montre par rapport à notre visibilité, demain il y a un mec qui fait un million sur Instagram, il devient influenceur, alors tout le monde peut devenir influenceur. Mais tu vois la dernière fois j'étais dans un restaurant algérien, j'ai fait la pub au mec, il m'a fait payer, mais j'étais très content, et j'ai pas fait la gueule parce qu'il m'a fait payer, moi il m'a rien demandé, il m'a jamais dit, Vivian, je te fais graphique, tu fais la pub, et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait chaud au coeur, tu sais pourquoi ? Parce que j'ai fait travailler un commerçant, et par contre oui, l'influenceur propose... D'accord, ok d'accord, mais là tu parles pour que les gens te kiffent et tout, mais moi je te parle de la privilité. Je dis la vérité, j'ai déjà fait des placements de produits pour des choses que je n'aimais pas forcément, comme par exemple des bons ou finis, je ne connais pas forcément. Moi tu vois je suis authentique à 100% avec mes abonnés et avec ma team. À l'époque oui, je t'ai fait des placements de produit, les bons ou finis et tout, j'aimais pas trop, parce que voilà, je fais à temps ce que je mange tout, je meutilise pas trop, et je regrette, mais maintenant je ne fais plus de placements de produit pour ce que je n'aime pas. Il y a pas longtemps je l'ai refusé un truc de trading, là il y a pas longtemps j'ai refusé encore un truc. alors pourtant je fais pas beaucoup de placement de produit maintenant je veux faire que ce que j'aime moi demain on va me dire bien on va faire un placement pour un restaurant de couscous mille fois, un restaurant italien mille fois, ça va ça arrive mon frérot je te suis mon pote c'est mon nouveau compte